– BFM TV, BFM Politique, Benjamin Duhamel. – Bonjour, bonjour à tous, vous regardez BFM Politique, votre grande interview politique du dimanche. Notre invité aujourd'hui est président délégué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée et député de la Somme, Jean-Philippe Tanguy. – Bonjour Jean-Philippe Tanguy. – Bonjour Benjamin Duhamel. – Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, beaucoup de sujets à aborder avec vous, les annonces du Premier ministre sur la santé, également la question de l'hyperviolence chez les jeunes. Avec moi pour vous interroger aujourd'hui, Amandine Attalaya, bonjour. – Bonjour, bonjour. – Marion Mourque, chef adjointe du service politique du Parisien. Bonjour Marion. – Bonjour. – Merci beaucoup donc Jean-Philippe Tanguy d'être avec nous. Beaucoup de sujets à aborder, ce sera juste après le journal Philippe Goudin. – Et à la une de l'actualité en cette mi-journée, cette petite révolution dans le monde de la santé, Gabriel Attal veut simplifier l'accès aux soins. Le Premier ministre fait une série d'annonces très concrètes ce matin dans la presse quotidienne régionale. Dès le mois de juin, le quotidien des patients devrait changer au moins dans 13 départements. Mylène Argelas. – Principale mesure de simplification annoncée par Gabriel Attal, ne plus avoir besoin de passer par un médecin généraliste pour prendre rendez-vous chez un spécialiste. Cet accès direct sera expérimenté dans 13 départements, un par région. Ils seront annoncés d'ici l'été. Dès le mois de juin, les pharmaciens pourront prescrire des antibiotiques en cas d'angine ou de cystite. Il sera aussi possible dans certains cas de recevoir une ordonnance pour des lunettes directement chez l'opticien. Une batterie de mesure et un objectif affiché par le Premier ministre. – Reconquérir 15 à 20 millions de rendez-vous chez le médecin généraliste dès cette année, dès cet été. – Autre piste pour y parvenir, former plus de médecins. Les étudiants en deuxième année de médecine étaient 10 800 en 2023. Ils devraient être 12 000 en 2025 et 16 000 en 2027. Le gouvernement veut aussi faire gagner du temps aux médecins. De 6 000 assistants médiques au début 2024, ils devraient être 8 000 à l'été et 10 000 d'ici la fin de l'année. Une mesure déjà esquissée en janvier par le Premier ministre se précise. En cas d'annulation, moins de 24 heures avant votre rendez-vous médical, vous serez soumis à une taxe lapin. Elle sera de 5 euros. Une pénalité que le médecin pourrait choisir de ne pas appliquer s'il juge les raisons du patient valables. Toujours dans cette quête de simplification, Matignon annonce de nouvelles mesures de santé pour le printemps. – En cette mi-journée, le chef de l'État donne le coup d'envoi des commémorations de la Libération. C'était il y a 80 ans, nouvelle étape mémorielle pour Emmanuel Macron qui est attendu dans les toutes prochaines minutes sur le plateau des Glières, en Haute-Savoie, au lieu de la résistance. Léopoldo Debert, vous êtes sur place pour BFM TV. Emmanuel Macron qui doit donc arriver dans les toutes prochaines minutes. – Oui, avec toujours cette lecture, cette double lecture politique qu'on va devoir observer parce qu'évidemment, Emmanuel Macron en Philippe, il vient ici pour commémorer les 80 ans de la Libération, se maquille des Glières en Haute-Savoie. Mais évidemment, nous qui le suivons dans tous ses déplacements, il y a toujours aussi un écho à l'actualité, même dans des cérémonies extrêmement solennelles. D'abord, il va falloir voir de très près si cette expression qu'Emmanuel Macron emploie régulièrement, je cite, « les vents mauvais reviennent », sera employée. Ça fait souvent référence notamment à la montée des populismes, la montée des extrêmes dans différents pays. Autre élément qu'on va surveiller de très près, « regarder l'histoire en face ». C'est une expression qui revient également dans l'entourage du chef de l'État. Notamment ici, ce sont des Français qui ont tué, notamment aussi des Français, ces maquisards qui les ont torturés. Donc il y a une volonté de vraiment regarder en face les différents événements du passé. Et puis enfin, faire nation, faire nation dans cette France, je cite, « universelle ». L'Élysée qui prend exemple sur ici, par exemple, toutes les nationalités qui composent ce maquis. Ce maquis de Haute-Savoie, je vous le disais donc, « Le passé » qui explique le présent et ce discours d'une quinzaine de minutes qu'on va suivre tout à l'heure. Et on suivra tout cela avec vous, Léopold de Debert, avec Romain Lavoie. À 13h, émission spéciale d'Affaires suivantes avec Dominique Rizet. Nous serons ensemble pour deux heures pour revenir, huit jours après la découverte du crâne du petit Émile. Sur l'enquête qui se poursuit, les gendarmes restent mobilisés dans la zone de la découverte encore la semaine prochaine pour tenter de trouver des indices et répondre aux très nombreuses questions qui se posent dans ce dossier. On évoque tout cela de 13h à 15h avec un long format des équipes de Lignes Rouges dédiées à cette enquête hors normes. Ce sera de 13h à 15h, juste après BFM Politique. Le député Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy, invité de BFM Politique. Jean-Philippe Tanguy, juste avant de commencer cette interview, je signale à tous ceux qui nous regardent chez eux qu'ils peuvent vous interpeller directement en flashant le QR code qui va apparaître à la droite de l'écran. Il suffit de le flasher et nous relayerons vos questions tout au long de cette émission. Pour commencer, je voudrais qu'on revienne, Jean-Philippe Tanguy, sur les annonces de Gabriel Attal sur la santé. Objectif, favoriser l'accès aux soins de ville. Une mesure retient particulièrement l'attention, c'est la confirmation de la mise en place de ce qu'on appelle une taxe lapin pour les patients qui ne se rendraient pas aux rendez-vous médicaux. 5 euros d'amende en cas d'annulation, moins de 24 heures avant le rendez-vous. Est-ce que c'est une bonne idée ? Écoutez, ça ne mange pas de pain de sanctionner des gens qui manquent de civilité. Mais bon, si le gouvernement en est là, c'est-à-dire devoir gérer le manque de politesse et de convenance des personnes, ce n'est pas un plan d'économie pour la santé ou une amélioration de la santé de nos compatriotes. Moi, j'ai l'impression qu'on agite cela pour occuper le terrain pendant que des lits sont fermés. J'appelle que 40 000 lits ont été fermés depuis 10 ans. Encore l'année dernière, plus de 4 500 lits ont été fermés dans 3 000 établissements sur l'ensemble du territoire. Donc là, c'est un vrai problème d'accès à la santé. Moi, j'étais dans ma circonscription encore hier matin, dans une petite commune qui s'appelle Contre. La première adjointe au maire est infirmière libérale. Elle disait, moi, je ne peux plus faire mes prestations parce que l'indemnité carburant dans la ruralité pour se déplacer ne couvre plus mes frais et on n'arrive plus à recruter. Donc là, c'est un problème. La taxe à pain n'est pas la seule mesure de ce plan. Il y a aussi un élargissement de ce qu'on appelle le numerus apertus, qui permet d'élargir le nombre d'étudiants en études de médecine. Ce n'est pas la seule mesure. D'accord, mais on parle beaucoup de la taxe à pain. On ne parle pas beaucoup de la fermeture des lits. Et donc dire qu'on va améliorer l'accès aux soins dans tout le pays alors que notre système de soins est considérablement fragilisé, c'est très bien. Et cette taxe à pain, vous la voteriez au Parlement ? Oui, mais il n'y a pas de problème. On va voir les modalités. Mais évidemment, il n'est pas normal de prendre des rendez-vous, de ne pas les honorer et de considérer que la santé est gratuite et qu'il faut s'en féliciter dans notre pays et qu'on n'a pas de devoir. Le Rassemblement National depuis longtemps et pour que les Français exercent leurs droits et leurs devoirs, notre système de protection sociale ne peut marcher que si les gens sont raisonnables, s'ils sont responsables. Et une minorité, évidemment toujours les mêmes, plante le système global. Mais attention aussi, n'oublions pas que M. le maire, il y a deux semaines, je ne veux pas l'oublier, a annoncé une remise en cause fondamentale du pacte social issu du Conseil National de Résistance, à savoir que peut-être on pourrait remettre en cause le fait qu'on soit remboursé des soins de la même façon, que l'on soit modeste ou plus favorisé. Et surtout, la question évidemment des classes moyennes qui paient tout le temps et qu'ils n'ont droit à rien. Ce qui n'est pas prévu en l'État. Très bien, mais moi, je veux bien que le ministre de l'Économie... J'admets qu'il y a des prises de parole parfois intempestives de membres du gouvernement, mais là, il n'est pas question, en l'État, dans le budget de la Sécurité sociale, de faire des remboursements distincts selon l'appartenance à telle ou telle catégorie sociale. J'entends, et vous faites bien de le dire, mais permettez-moi, M. le maire n'est pas une personnalité anecdotique de ce gouvernement ou du paysage politique français. Il ne parle pas pour ne rien dire. Enfin, en tout cas, il prétend ne pas parler pour ne rien dire. Et cette annonce était quand même une annonce extrêmement forte et, de mon point de vue, extrêmement grave. Marion Moury. Alors, il y a une autre mesure qui a été soulevée par le Premier ministre, c'est de favoriser la prise de rendez-vous. Désormais, on ne serait plus obligé de passer par son généraliste pour aller voir un spécialiste. C'est un système qu'on a connu il y a quelques années. Est-ce que ça vous semble pertinent de revenir à ce système pour fluidifier un peu la prise de rendez-vous ? Puisque aujourd'hui, on en manque. Mais il faut dire à celles et ceux qui nous écoutent que là, c'est le système qui se mord la queue. Ce système a été mis en place il y a quelques années, justement, pour faire des économies. À l'époque, le Rassemblement National, Marine Le Pen en particulier, avait dit, il ne nous semble pas que ce système fera des économies puisque ce sera une perte de temps et forcément, on paiera une consultation généraliste, donc 25 euros, pour rien souvent. Donc là, le système se mord la queue. Donc on revient à un système antérieur. C'est bien la preuve que nous, ce qu'on percevait comme une gabegie, était une gabegie. Et donc si je résume Jean-Philippe Tanguy, la taxe Lapin, ça ne mange pas de pain. Ça, certes, vous dites le serpent se mord la queue, mais au fond, c'est ce qu'on proposait. Donc en fait, vous êtes plutôt satisfait des annonces de Gabriel Attal qui ont été faites aujourd'hui. Mais la ligne de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, c'est toujours refuser la politique du pire. C'est une ligne que l'on poursuit. Les difficultés de notre pays sont extrêmement difficiles. Le quotidien de nos compatriotes est lui aussi très compliqué. Donc on ne va pas mettre de l'huile sur le feu. S'il y a des bonnes mesures, on les prend. Mais ce que je dis et ce que je veux redire, c'est que c'est l'arbre qui cache la forêt. Le système de santé se dérègle et les mesures ne sont pas prises ou auront des conséquences dans plusieurs années. C'est ce que vous avez dit sur le numerus apertus, évidemment. Question d'Amandine Attalaya sur une autre thématique. Oui, sur l'hyperviolence cette semaine avec plusieurs agressions de jeunes, de très jeunes. Il y a eu la jeune Samara, 13 ans, qui a été rouée de coups à Montpellier. Une adolescente agressée à Tours. Shem Sedin, 15 ans, battue à mort à Viry-Châtillon. Le gouvernement parle d'un crime barbare. Jordan Bardella dénonce la barbarie qui frappe la France. Quels seraient vos mots, quels constats vous posez sur ce qui est en train de se passer en France ? Jordan Bardella a raison de parler évidemment de barbarie. Et ça rejoint le diagnostic de Marine Le Pen fait il y a maintenant 15 ans sur l'ensauvagement de notre pays. C'est une dérive que nous avions identifiée, que Marine Le Pen a voulu combattre, a proposé surtout des solutions. Les mêmes mots sont utilisés par Gérald Darmanin d'ailleurs. C'est très bien d'utiliser des mots. Il faut faire un bon diagnostic pour avoir les bonnes solutions. Mais malheureusement, ils font notre diagnostic, mais ils n'appliquent pas nos solutions. Marine Le Pen, lors de la dernière présidentielle... Vous feriez par exemple pour empêcher alors ce qui vient de se passer avec Shem Sedin, Avery Chatillon, lynchée par une bande de jeunes ? Contre l'hyperviolence, la première chose à faire, c'est resacraliser la personne humaine et l'intégrité physique. C'était l'axe principal des mesures de Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle. C'est-à-dire qu'on fait mal. Il faut par exemple refuser tout aménagement de peine ou les limiter drastiquement pour les peines inférieures à 6 mois pour tout un tas à l'intégrité physique. Parce qu'on voit bien... Mais là, souvent, on est sur des mineurs. Oui, mais y compris pour les mineurs. Sur cette tragédie que ces barbares, ces nouveaux barbares, sentent bien que le mur de l'autorité n'existe pas. Ils testent par des infractions et des délits, puis des crimes de plus en plus graves et de plus en plus barbares, la résistance de la République. Et ils voient bien qu'ils peuvent le pénétrer, qu'ils peuvent le remettre en cause car la République, malheureusement, aujourd'hui est laxiste et ceux qui nous dirigent sont laxistes. C'est-à-dire, Jean-Pierre Tanguic, si vous étiez au pouvoir, ce genre de drame n'arriverait plus ? C'est vraiment ce que vous pensez qu'il suffit d'arriver et de dire on fait un tour de vis sur la politique pénale et ça n'arrive plus ? En tout cas, les dérives de ces jeunes qui testent le système et qui vont jusqu'au pire n'arriveraient plus puisqu'à la première infraction, au premier délit, ils seraient sévèrement sanctionnés, recadrés et remis en ordre. Et surtout, deuxième mesure pour répondre à votre question, il faut que les élèves, les jeunes qui posent problème soient sortis du système. Aujourd'hui, malheureusement, le laxisme d'État fait que pour des raisons idéologiques, on met des personnes dangereuses ou menaçantes ou qui agressent, qui harcèlent dans un système et on fait payer aux innocents le fait de maintenir dans le système des gens qui ne devraient plus. Vous avez le sentiment que dans ces affaires-là, il y a eu du laxisme ? Moi, j'ai entendu Nicole Belloubet qui a dit mon bras ne tremblera pas. J'ai entendu Gabriel Attal qui, dans les colonnes de la PQR, propose par exemple comme mesure de dire qu'il faudrait un conseil de discipline dès la primaire. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais est-ce que là, on est dans ces prises de position dans le fameux pas de vague ? C'est terminé, il n'y a plus de pas de vague dans le cas d'Espèce. Il y a un paradoxe assez indécent qui fait comme maintenant, il couvre le pas de vague en prétendant qu'il n'y a plus de pas de vague. La jeune fille qui a harcelé Samara avait eu une petite peine, je crois, de quelques jours. Elle avait été exclue quelques jours. Elle n'en a rien à faire puisqu'en fait, ce n'est pas à la hauteur de l'indiscipline et du comportement barbare de cette personne. Elle aurait dû être exclue et mise dans un autre système. Mais c'est un autre système, juste dans un autre établissement ? Non, il faut les sortir au système normal, dans des centres éducatifs spécialisés qui permettent de traiter convenablement ces gens et surtout de protéger les innocents qui n'ont pas à subir ce genre de comportement absolument odieux jusqu'au pire. Mais qui vous sortez, par exemple, tous ceux qui harcèlent, ceux qui agressent ? La violence. La ligne rouge, madame, c'est la violence. L'atteinte à l'intégrité physique des personnes, des enfants en particulier, évidemment, est une ligne rouge. Aujourd'hui, ce n'est pas une ligne rouge. Pour certains de ces barbares, c'est une incitation à franchir cette ligne pour les réseaux sociaux, pour satisfaire un certain nombre de plaisirs sadiques. Et donc, il faut changer la logique. Or, quand j'ai entendu Mme Belloubet sur votre antenne cette semaine trouver mille et une excuses au système, toujours avoir un langage technocratique pour endormir, pour éviter le problème et pour gagner du temps, il ne cherche pas à gagner du temps. Vous considérez que Nicole Belloubet n'est pas à la hauteur ? Absolument pas. Mme Belloubet fait partie du problème et pas de la solution. Elle fait partie de ses hauts fonctionnaires de l'État, en particulier dans le domaine de l'éducation, qui ont construit ce système de laxiste, qui l'ont défendu. Sur quelles mesures en particulier ? Quelle prise de position ? Quelle action aujourd'hui fait qu'elle serait laxiste ? Il y a quelques mois avant qu'elle prenne ses positions, Mme Belloubet disait que toutes les mesures pourraient affermir l'autorité de l'uniforme. Il y a quelques années, c'était en 2016 ? 2016. Moi, ça ne me paraît pas si loin. Pas quelques mois. Ce n'est pas si loin et je pense que je pourrais retrouver, si vous me défiez, des propos d'un Belloubet quand elle était ministre de la justice qui, à mon avis, n'allait pas dans le sens de l'autorité, bien au contraire. Ce que je veux dire, c'est sûr de personne. Je veux bien qu'elle change d'avis. Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'au fond de son âme, elle est toujours laxiste, qu'elle croit toujours au baratin qu'on a mis en place avec des conséquences très graves pour les familles, pour les enfants et évidemment pour les enseignants. Et je pense qu'on pourrait trouver dans le personnel politique et la haute administration française des personnes qui pensent le contraire, qui se sont battues contre Mme Belloubet avant des années. Pour le regretter, M. Attal, qui passe tellement peu de temps dans les fonctions qu'elle a que personne n'a le temps de se rendre compte qu'elle est incompétente. Bon, on va commencer à se rendre compte puisque le Premier ministre, il ne peut plus monter, en tout cas, au moins jusqu'en 2027. Vous parlez des réseaux sociaux. Dans ces phénomènes, on voit une hyperviolence qui est amplifiée par les réseaux sociaux, notamment par Snapchat. Est-ce que vous dites aujourd'hui, il faudrait l'interdire, l'encadrer pour les mineurs, par exemple, en mettant sa carte d'identité avant de s'inscrire ? Est-ce qu'il faut aller vers ce type de mesures plus contraignantes ? Absolument. Il faut prendre des mesures strictes pour les mineurs. Il y a une grande confusion aujourd'hui puisque le débat se porte sur toute la population. On veut cesser le droit à être anonyme sur les réseaux sociaux pour tout le monde au lieu de protéger les mineurs. On veut restreindre l'accès à un certain nombre de réseaux sociaux et de droits numériques au lieu de parler des mineurs. Évidemment, il faut protéger en priorité nos mineurs avec des mesures strictes. L'interdiction, le fait que les parents puissent contrôler du début à la fin l'accès des mineurs au système. Évidemment, les enfants sont des gens intelligents. J'en ai été un pas si longtemps et on s'est contournés, on s'est toujours détournés. Mais le temps que les enfants, je ne dis pas le contraire, mais le temps quand même que les enfants, les adolescents trouvent des façons de contourner les systèmes qu'on met en place, on mettra en place d'autres systèmes. Ce qu'il faut, c'est envoyer un signal fort d'interdiction stricte, arrêter de toujours vouloir ménager la chèvre et le chou. Il y a, il faut le dire, beaucoup d'intérêts financiers derrière ces réseaux sociaux parce qu'évidemment, on présente ça comme des choses sympathiques et innocentes. Non, ce sont des questions d'argent. Ces multinationales, souvent américaines ou chinoises pour TikTok, gagnent plusieurs milliards d'euros. Ce sont des entreprises parmi les plus valorisées en bourse du monde. Vous êtes sur ces plateformes. Oui, d'accord, mais moi, je ne suis pas mineur. Non, ça ne m'a pas échappé. C'est bien conservé, sans doute. Si ce sont des entreprises comme ça, qui sont obsédées par la voracité, vous pourriez dire je me retire. Vous êtes sur ces plateformes. Je ne dis pas, comment dire, c'est comme Total. Total est une entreprise qui fait beaucoup de bénéfices mais elle rend un service utile, le pétrole, je ne dis pas qu'il ne faut pas user ces réseaux sociaux. Je dis que les mineurs doivent être protégés de cette voracité. Il faut dire à ceux qui nous écoutent, les algorithmes, les méthodes de ces réseaux sociaux sont ciblées sur les plus jeunes, les enfants pour créer un phénomène d'addiction, pour créer un phénomène d'escalier toujours plus grave, toujours plus de dérive. C'est la façon dont fonctionnent ces entreprises. Elles ont des méthodes pour faire des algorithmes fondés sur les mécanismes neuronaux qui sont très fragiles chez les adolescents, évidemment. Il ne faut pas le regarder comme quelque chose d'innocent. Une question annexe mais qui a un lien évidemment avec la situation à l'école. On vous entend souvent mélanger les questions de sécurité mais aussi de laïcité. Une question à ce sujet, est-ce que le Rassemblement national défend toujours l'interdiction du voile dans l'espace public comme c'était le cas pendant l'élection présidentielle de 2022 ? Oui absolument parce qu'il est très naïf de croire, comme je l'entends parfois, que parce que vous enlevez le voile, si vous l'enlevez à la limite de l'école, l'islamisme ne rentre pas à l'école. La personne qui se voile, la femme en l'occurrence qui se voile, pour se voiler, est malheureusement soumise à une idéologie d'islamisme qui pénètre dans l'école avec elle. Non, c'est plus aucun voile dans l'espace public, c'est-à-dire dans la rue, quand on sort de chez soi. Et comment vous faites appliquer ? Bien sûr qu'on y arrivera. D'autres pays y sont arrivés qui ont été recédés à l'islamisme et des pays arabes qui, dans le temps, avaient choisi, malheureusement, et c'est justement la réponse que je voulais vous apporter, la faiblesse face au voile et l'islamisme qui est derrière le voile fait qu'il est aujourd'hui très compliqué pour ces pays de lutter contre l'islamisme. Donc aujourd'hui, Marine Le Pen, attendez Jean-Philippe Anguille, juste pour que les choses n'auront le droit de porter un voile dans l'espace public. Le voile islamique, il est très facilement identifiable. Il ne s'agit pas d'interdire toute une femme à le droit de se mettre à un tissu dans les cheveux de manière non religieuse, mais le voile islamique. Le voile islamique. Et donc ça veut dire quoi ? Vous mettez un policier derrière chaque femme dès qu'elle sort de chez elle ? Écoutez, on n'est pas un policier derrière chaque élève. Non, non, mais là, je parle de l'espace public. Et je vous ferai remarquer... Vous ne pensez pas que la police a autre chose à faire ? Je vous ferai remarquer... Vous ne pouvez pas lui faire perdre du temps pour des missions non essentielles ? Le pays n'est pas couvert encore aujourd'hui de femmes qui portent le voile. Il faut raison garder. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça n'arrive pas, que ce ne soit pas trop tard. Aujourd'hui, des pays ont été débordés, comme la Turquie. Je vous rappelle qu'il y avait deux pays dans le monde qui avaient mis la laïcité au cœur de leur système politique, leur constitution, leur identité nationale. C'était la France, c'était la Turquie, data turc. La Turquie a été débordée par les islamistes. Et évidemment, au début, par le voile islamiste qui, je vous rappelle, était l'étendard de la République guérante. Et Jean-Philippe Tanguy, pour continuer là-dessus, ce n'est pas anecdotique. Parce que je rappelle que ça avait été une mesure polémique pendant l'élection présidentielle que même certains en coulisses au Rassemblement national considéraient que ça faisait partie des éléments peut-être qui devraient être sortis d'un futur programme. C'est donc intéressant de vous voir dire que ce ne sera pas le cas pour ces femmes voilées. C'est quoi ? Une amende ? Une peine de prison ? Une révention ? Ce sera une amende. Moi, je suis très fier que Marine Le Pen maintienne cette mesure contre les pressions, contre les intimidations de l'extérieur, car il faut mener une guerre culturelle contre l'islamisme. Ce qui se passe à l'école, c'est une guerre culturelle de l'islamisme contre nos valeurs. Et c'est seulement le voile ou est-ce que ça concerne d'autres signes religieux ostentatoires, par exemple des personnes de confession juive avec une kippa ? Ça concerne le voile, car le voile est un signe de soumission de la femme qui considère que la femme doit être pudique selon les mots des islamistes, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être libre de son corps, que le corps de la femme est forcément coupable, que le corps de la femme porte forcément en lui des péchés. C'est le genre de dogme, de fanatisme qui est inadmissible en France. La kippa ne porte pas la soumission de l'homme envers un péché. Donc c'est seulement sur la religion musulmane ? Ce n'est pas contre la religion musulmane, le voile n'est pas lié, dicté par la religion musulmane. Il y a plein de pays arabo-musulmans qui n'ont pas mis le voile comme une norme. Il faut arrêter de faire ce cadeau aux islamistes. Il faut arrêter de faire ce cadeau aux islamistes. Les choses doivent être claires. Ça doit être aussi clair parce qu'une certaine gauche et malheureusement beaucoup d'élus soi-disant du centre ont laissé croire que le voile était une liberté des musulmans qui n'avaient pas de lien avec l'islamisme. Le voile s'est répandu sur le monde à partir de la révolution islamiste d'Iran, des mollas qui persécutent les femmes, qui les assassinent, qui les torturent dans des prisons. C'est ça, le voile islamique, la France. Il faut croire que la liberté c'est la soumission. La liberté c'est l'émancipation. Question de Marion Mourgue. Alors on passe à un autre sujet, l'assurance chômage. Le Premier ministre s'est prononcé pour une réforme de l'assurance chômage à la fois en durcissant les conditions d'accès aux allocations et puis en réduisant la durée d'indemnisation. Le Rassemblement national s'est plutôt montré réservé voire opposé alors qu'on voit que vos sympathisants à 56%, donc à une majorité, dans un sondage au Doxa pour le Figaro se montrent favorables à cette réforme. Vous qui d'habitude revendiquez le bon sens notamment en économie, est-ce que vous n'êtes pas à côté de ce que souhaitent les Français ? Non, je pense que les Français, ce qui est en raison, sont très en colère du système qui aujourd'hui fait que quand vous travaillez dur vous n'êtes pas récompensé et qu'on laisse prospérer les abus d'une minorité. Nous ce qu'on dit ce n'est pas qu'il faut occuper les emplois inactifs. Il y a aujourd'hui 300 000 emplois mais c'est pour aujourd'hui d'ailleurs, ça fait 30 ans. Donc ça fait 30 ans qu'il y a entre 300 000 et 500 000 emplois en tension, ils n'ont jamais été résolus. Je rappelle qu'il y a quand même 24 milliards d'euros par exemple dans la formation professionnelle. Donc c'est bien une défaillance. Mais vous assumez d'être en décalage avec votre électorat sur ce point ? Nous devons expliquer pourquoi nous sommes sur cette position. Donc c'est qu'ils ont reconnu vos électeurs ? Le système, toute la journée, fait croire que le problème du chômage ce n'est pas le fait qu'il manque 5 à 6 millions d'emplois, c'est les 300 000 emplois en tension. Il faut les occuper. Le Rassemblement National n'a jamais dit qu'il ne fallait pas les occuper et contraindre les gens qui peuvent les occuper à le faire. Nous disons qu'une fois même, imaginons que ces emplois soient pourvus. Il y aura toujours entre 5 et 6 millions de chômage. Et ça, c'est la faute de M. Attal. Ça, c'est la faute de M. Attal. Par ailleurs, la réforme, c'est quand même la quatrième ou la cinquième réforme. Ça dépend comment on compte de cette assurance chômage. C'est bien que la réforme, visiblement, ne fonctionnait pas. Et là, même maintenant, même la présidente de l'Assemblée Nationale qui n'est pas une opposante à M. Macron. Yael Brond-Pivet, évidemment pas très enthousiaste. Une question encore sur ce sujet. Les premiers résultats de l'expérimentation de la réforme du RSA que vous avez combattu, cette réforme, sont positifs dans les départements concernés. 40% des 5000 premiers bénéficiaires ont retrouvé un emploi, donc 14% en emploi durable, c'est-à-dire plus de 6 mois. Vous vous êtes trompé ? Ça fonctionne ? Pas du tout. Parce qu'en fait, ce dont vous parlez n'est pas ce qu'on a annoncé à la télévision ou à la radio matin, midi et soir, à savoir qu'on va contraindre l'exprimeur à travailler. Non, c'est un accompagnement. C'est des heures d'accompagnement. Oui, mais c'était prévu. C'est quoi ? Ça veut dire quoi, RSA ? Revenu de solidarité active. Oui, et RMI ? Revenu minimum d'insertion. On peut continuer le quiz comme ça, mais ce n'est pas... Non, mais ce n'est pas pour vous plier, parce qu'insertion et active, ça veut dire qu'en fait, depuis le début, le RMI ou le RSA ont été conçus comme des mécanismes d'accompagnement. Vous pouvez raconter ce que vous voulez. Il y avait une réforme qui visait à assurer des heures obligatoires d'accompagnement pour tous ceux qui bénéficiaient du RSA. Vous vous y êtes opposés en disant c'est encore une façon de pointer du doigt les chômeurs. Il y a cette expérimentation qui, en tout cas, moi, c'est les chiffres dont on dispose, visiblement montre que ça fonctionne. Est-ce que là-dessus, encore une fois, si on reprend votre argument du bon sens, il n'y a pas une façon de dire, écoutez, voilà, on est pragmatique, ça marche. La position du IRN n'était pas d'accompagner, n'était pas de refuser d'accompagner, pardon, les chômeurs ou parfois de les contraindre à suivre votre formation. Vous avez voté contre cette réforme du IRN ? Non, c'est que c'est... Ah si, si, vous avez voté contre. Vous n'avez pas voté cette disposition, pardon, pour les raisons que vous donnez ou que donne le gouvernement. Ça, c'est de la propagande. Nous avons dit, ça existe déjà. Et vous avez voté contre cette réforme. Parce que ça existe déjà. Vous vous demandez qu'on cautionne des mensonges de M. Attal et de ses affidés qui expliquent qu'ils vont appliquer ce qui était prévu depuis 40 ans. Est-ce que oui ou non, ça n'a pas été appliqué ? Quand M. Sarkozy a déjà voulu faire le coup... Mais est-ce que ça méritait d'être renforcé ? Mais ce n'est pas renforcé. Ça, c'est un mensonge. Ils appliquent une disposition qui existait. Donc, excusez-nous, nous, on a un rapport de vérité aux Français. On leur dit quand le gouvernement essaie de faire croire qu'ils font quelque chose alors qu'ils ne vont faire qu'appliquer ce qu'ils auraient dû faire il y a 40 ans, nous ne cautionnons pas ces mensonges. Excusez-nous de ne pas être la voiture balée la remorque de la communication du gouvernement. On continue à parler Christine qui vous pose la question suivante. Jean-Marie Le Pen a été placée sous régime de protection juridique. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Non, mais je n'ai pas à en avoir. C'est l'avis privé de Jean-Marie Le Pen. C'est l'avis privé de sa famille et ça ne concerne absolument pas mon rôle de député ni le débat public. Vous n'avez pas de contact ? Vous ne prenez pas des nouvelles de lui auprès de Marine Le Pen ? Moi, j'espère qu'il va bien et je prends les bonnes nouvelles et le fait que, comme être humain, il est en bonne santé. J'étais un peu choqué quand même du tintamarre que cette annonce a été faite comme si ce monsieur qui a son âge ne méritait pas d'avoir sa vie privée et sa famille avec. Il faut dire qu'il y avait aussi cette information qu'il ne pourrait vraisemblablement pas se rendre à son procès. C'est aussi ce qui a expliqué que cette information soit révélée puisque ça avait un impact sur cette affaire-là. C'est vrai, mais j'étais attentif aux commentaires que j'ai entendus et on sortait très rapidement quand même du cadre judiciaire pour voir des commentaires qui, à mon avis, n'étaient pas admissibles. Malheureusement, c'est l'avis public qui est faite de coup bas. Je signale à ceux qui nous regardent qu'ils peuvent continuer à flasher ce QR code qui apparaît à la droite de l'écran et nous continuerons à relayer les questions de Christine et autres téléspectateurs. Une question d'Amandine sur votre programme économique et sur la réduction du déficit. Oui, puisque le gouvernement cherche des économies, on le sait. Il y a eu notamment 10 milliards d'euros de crédit qui ont été annulés. vous proposez bien sûr, on le sait, des économies sur la fraude, des économies sur l'immigration, mais aussi une réforme de la flat tax, c'est-à-dire une réforme de la fiscalité du capital. Est-ce que vous assumez dans ce cas-là de dire clairement aux Français que vous demandez des hausses d'impôts ? Non, pas du tout. Moi, j'aimerais quand même après qu'on revienne sur les économies parce que l'essentiel de ce qu'on doit proposer aux Français, ce sont des économies et pas des changements de fiscalité. Mais là, la question est... Oui, oui, mais je tiens quand même à le signaler. Votre question sur la fiscalité. Nous, nous voulons réformer l'iniquité du système Macron, l'injustice du système Macron. Nous, nous baisserons les taxes globalement pour les Français, en particulier les Français qui travaillent ou qui ont travaillé, les retraités. Monsieur Macron, à son arrivée au pouvoir, a fait deux choix. Il a fait le choix le carburant 2017-2018, une hausse de la taxation indirecte qui frappe tout le monde qui utilise sa voiture, sa chaudière à fioul ou sa chaudière à gaz, que vous soyez les classes populaires ou que vous soyez les plus riches. Et ces hausses de taxes ont financé les cadeaux qu'il a fait aux 1% des plus privilégiés, voire moins. Jean-Philippe Tanguy, on va éviter de refaire l'archéologie de toutes les mesures fiscales du président Macron. Amandine vous interroge sur une mesure très précise qui est votre volonté de réformer la fiscalité du capital. Concrètement, ça veut dire que ça augmente les impôts. Je sais que ça dérange quand on rappelle que M. Macron a ouvert... Très bien, mais je pense que ceux qui nous écoutent ont envie de comprendre notre mesure et que cette mesure vient de l'iniquité de l'injustice de M. Macron. Donc concrètement, sur la fiscalité du capital ? Nous limiterons la flat tax, c'est le même impôt pour tous les revenus financiers, qu'ils soient petits ou qu'ils soient de plusieurs millions d'euros. Nous considérons, nous ne sommes pas les seuls, les alliés du Modem, M. Matéi a dit qu'il voulait aussi revenir dessus, que nous voulons garder cette disposition pour les revenus en dessous de 60 000 euros qui concernent, par exemple, les professions libérales, qui concernent un certain nombre de gens qui ont des revenus de cette manière, mais qu'au-dessus, il faut que la fiscalité du capital... Au-dessus de 60 000 euros, les impôts augmenteront... Non, ils redeviendront ce qu'ils étaient avant. C'est-à-dire progressif. Qu'il n'y ait plus un privilège, pardon, pour les revenus du capital par rapport aux revenus du travail. Donc c'est une augmentation d'impôt. Il faut... Ce n'est pas une augmentation d'impôt pour les Français. Les Français seront gagnants de notre réforme très largement puisque nous baisserons la TVA de 20 à 5,5 sur les énergies. Nous supprimerons les deux hausses d'impôts dont j'ai voulu parler en introduction. Nous supprimerons la TVA pour les produits de première nécessité. Nous supprimerons la CFE pour les artisans et les commerçants alors que les choix de M. Macron ont privilégié les multinationales. C'est un changement de logiciel. Or, je refuse d'entendre, excusez-moi, d'accepter que la Macronie toute la semaine essaie de faire croire que nous allons augmenter les impôts alors que c'est eux qui ont eu le record de prélèvements obligatoires. Le record de l'histoire de France de prélèvements obligatoires, c'est M. Macron et M. Attal. Vous dites ce changement de logiciel. Est-ce que c'est compatible avec la vision ou le projet pro-entreprise que vous essayez de présenter ? Est-ce que vous pensez vraiment que ça leur conviendra ? C'est une très bonne question. Je vous remercie parce que justement, en fait, nous voulons rééquilibrer le modèle pour les revenus de la finance que j'appelle stériles, les revenus spéculatifs, ceux qui ne vont pas dans l'économie réelle. Nous le lions aussi avec le travail. Et au contraire, nous voulons valoriser, favoriser l'argent qui va dans l'investissement réel, qui va dans l'économie productive, qui va dans l'enracinement de notre pays, qui va dans la recherche et l'innovation. Donc c'est vraiment deux systèmes complètement différents. C'est valoriser le travail et l'investissement. C'est Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et c'est favoriser la spéculation et une toute petite minorité. C'est M. Macron. Et de toute façon, on l'a sous les yeux. Toujours sur la fiscalité. Vous avez rappelé il y a quelques jours 30 ans. C'est à moins de 30 ans que nous ne paierons pas d'impôts sur le revenu. Ça veut dire que concrètement, dans une France dirigée par Marine Le Pen et Jordan Bardella, Ayanna Kamoura, 28 ans, ne paie plus d'impôts sur le revenu. Non, parce qu'elle paiera les revenus... Non, non, non. Elle ne paiera plus d'impôts sur le revenu. Oui, elle ne paiera plus d'impôts sur le revenu. Est-ce que c'est juste comme système ? Revenons pourquoi est-ce qu'on repose cette mesure. Il y a un énorme tabou français et là, c'est un vrai tabou, M. Duhamel, c'est l'exil des talents. Nous avons nos jeunes diplômés, nos chercheurs, des gens qui savent faire des travaux manuels exceptionnels, des artisans, qui fuient la France. Qui fuient la France à nos frontières pour aller travailler en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne. Qui fuient la France pour aller travailler, par exemple, dans la restauration au Québec, en Amérique du Nord. Des chercheurs, évidemment. Par exemple, celle qui a fait le prix Nobel qui a fait les ciseaux Cresper dont on parle souvent pour la recherche génétique n'a pas fait ses découvertes en France. Donc, il faut favoriser l'installation des talents. La question qu'on vous pose, est-il juste que Aya Nakamura, 28 ans, qui est l'artiste la plus streamée au monde, comme dit le président de la République, qui gagne des fortunes, on avait aussi utilisé l'exemple de Kylian Mbappé, est-il juste que ces personnalités-là, avec les millions d'euros qu'elle gagne par an, soient exonérées d'impôts sur le revenu ? Est-ce que c'est juste ? Un système fiscal, M. Duhamel, il n'est pas fait pour deux exemples, il est fait pour des millions de Français. Les jeunes ne veulent plus s'installer dans votre pays. Il y a beaucoup de moins de 30 ans qui gagnent de l'argent, qui gagnent beaucoup d'argent. C'est pas vrai. Dès que vous êtes célibataire, vous vous installez, vous êtes à votre compte, vous êtes artisan, vous êtes artisan plombier, vous commencez à gagner des revenus, 2500 euros par exemple, c'est pas la fortune. Si vous êtes célibataire, vous payez beaucoup d'impôts, madame, et d'ailleurs, vous le savez très bien, nous rééquilibrerons pour les quelques exemples que vous avez donnés et que M. Attal et compagnie donnent toute la sainte journée pour ne pas parler de l'exil des talents et des jeunes. Nous mettrons un impôt sur la fortune financière, une nouvelle forme d'ISF qui viendra récupérer pour les quelques cas exceptionnels que vous avez donnés, l'argent. Donc, Jean-Philippe, l'argument de l'exil fiscal, il vaut quand il s'agit de l'impôt sur le revenu, mais par contre, si vous leur mettez un impôt sur le capital, là, vous ne vous dites pas que peut-être ils vont partir. Mais ça ne concerne pas du tout les mêmes gens, M. Duhamel. Là, on va parler de Mme Ayana Kamoura et de M. Mbappé qui sont dans notre pays, ils n'ont pas fait d'exil fiscal. Là, je vous parle des centaines de milliers de jeunes qui ont quitté notre pays depuis 10 ans pour aller proposer leurs talents ailleurs, qui vont s'installer. Pourquoi ? Et j'en finirai là. On propose aux jeunes de suivre cette mesure. C'est parce que quand vous partez à l'étranger, que vous rencontrez un homme ou une femme, que vous fondez votre famille à l'étranger, une fois que vous êtes installé à l'étranger, vous ne revenez plus dans votre pays ou alors vous remettez peut-être à votre retraite. Donc, le but, c'est que les jeunes, ils peuvent partir, faire des expériences, évidemment. Mais le but, c'est qu'ils s'installent avec leur famille dans notre pays et c'est la seule mesure qui semble pertinente. Question de Marion Moreau. Qu'est-ce qu'ils proposent les autres ? Parce qu'on nous critique là-dessus. Qu'est-ce que propose soi-disant M. Macron le gouvernement des talents, de la jeunesse ? Qu'est-ce qu'il a proposé pour garder nos talents ? Il n'y a jamais eu autant de fuite des cerveaux et des talents de notre pays. Question de Marion. Alors, on parlait des déficits et de la politique économique du gouvernement. Éric Ciotti, si le patron des Républicains dans une interview aux Parisiens redit que les Républicains pourraient déposer une motion de censure, est-ce que vous la voteriez avec les LR ? Est-ce que vous dites qu'il faut la faire avant les Européennes pour clarifier la situation ? Bien sûr, parce que nous la voterons, évidemment. Nous sommes dans une situation d'urgence. La situation des comptes publics est très grave. Nous avons fait une réunion avec M. Le Maire, M. Cazenave à Bercy soi-disant pour voir les économies. Ils n'ont présenté aucune économie aux partis de l'opposition. Ils n'ont strictement rien proposé. C'était très aimable. On nous a proposé un café et des petits fours. Moi, je n'étais pas venu pour ça. J'étais venu savoir comment aller protéger l'argent des Français. Donc vous dites qu'il faut que ça tombe avant les Européennes pour que les Français le sachent ? Il faut un électrochoc. Il faut mettre ce gouvernement face à ses responsabilités. Il faut le censurer. Ils sont en train de ruiner la France. Ils augmentent les impôts et ils ne maîtrisent pas les dépenses. En cas de censure qui pourrait conduire à une dissolution, est-ce que le Rassemblement national s'engage à ne pas présenter de candidats face aux députés LR qui auront aussi voté la motion de censure ? Jordan Bardella avait pris cet engagement pour donner du courage à ceux qui en manquent, c'est-à-dire la République ça fait 30 ans qu'ils manquent de courage mais ils peuvent encore en retrouver. C'est quelque chose qu'on peut retrouver au fond de son cœur donc je leur conseille de se regarder face à un miroir et de savoir si oui ou non le gouvernement Macron dirige bien la France. Je pense que beaucoup savent qu'ils le dirigent mal. Mais donc cet engagement est réitéré ? Vous le maintenez ? Vous le dites clairement aux Républicains ? C'est Jordan Bardella évidemment qui prendra ses décisions mais à l'époque à certains collègues des Républicains qui me l'ont dit personnellement en séance. Et le manque de cohérence ça ne vous choque pas sur le fait que vous n'avez pas du tout les mêmes idées que la droite économiquement parlant ? Donc en fait il s'agit juste une fois de plus d'essayer de faire tomber le gouvernement à tout prix. C'est faire tomber le gouvernement et c'est aussi un signal d'unité dans le sens où pour redresser la France il nous faudra aussi des Français et des dirigeants qui se sont trompés et des Républicains qui sont contre M. Macron sont ceux qui le sont moins trompés. Donc pour redresser un pays il faut rassembler large nous on ne va pas redresser la France seulement avec les gens qui suivent Marine Le Pen depuis le début ce sont nos principaux soutiens nos principaux soutiens de cœur et de raison mais évidemment pour reconstruire un pays il faut associer des gens qui n'ont pas voté pour nous avant. Jean-Philippe Tanguy je voudrais qu'on aborde la guerre en Ukraine pour essayer d'éclaircir vos prises d'opposition parfois un peu floues sur les armes notamment le 23 novembre dernier Marine Le Pen disait ouvrez les guillemets si on continue à livrer des armes à l'Ukraine on ne fera que continuer la boucherie et ce sera la guerre de cent ans. Quatre mois plus tard Jordan Bardella le 22 mars ouvrez les guillemets le rôle de la France est de donner à l'Ukraine les moyens de tenir le front ce sont des munitions d'obus des missiles anti-chars deux positions diamétralement opposées qui a raison entre Marine Le Pen et Jordan Bardella ? Mais excusez-moi les deux ont raison je m'explique vous Marine Le Pen dans le contexte Marine Le Pen parler à chaque fois on demande de faire toujours plus d'armes notamment les avions et des armes capables d'atteindre le territoire russe ce que même les américains ne veulent pas faire Jordan Bardella lui parle d'entretenir le front tel qu'il se fait aujourd'hui pourquoi ? parce que ce que personne ne dit dans les positions de Marine Le Pen et j'invite ceux qui nous écoutent à regarder Marine Le Pen si on continue à livrer des armes à l'Ukraine on ne fera que continuer la boucherie et ce sera la guerre de cent ans Marine Le Pen si on suit cette phrase prononcée le 23 novembre il faut arrêter de livrer des armes or 4 mois plus tard Jordan Bardella donnait à l'Ukraine les moyens de tenir le front munitions d'obus missiles anti-chars attendez pardon mais là je prends un témoin à ceux qui nous regardent je ne pouvais pas dire qu'ils disent la même chose les discours de Marine Le Pen ou Jordan Bardella ce n'est pas une phrase sortie de son contexte j'invite les uns et les autres à regarder les déclarations autour je suis d'accord avec vous justement qu'ils aient écouté le discours de Marine Le Pen à l'Assemblée Nationale d'un quart d'heure qui leur expliquera tout nous voulons que la diplomatie reprenne ses droits aujourd'hui la diplomatie est déléguée à la Chine et à la Turquie elle n'est pas gérée par les pays européens sur leur propre continent est-ce qu'envoyer des armes c'est prendre le risque de continuer la boucherie et que ce soit une guerre de 100 ans ça dépend quelles armes si vous faites ce que a dit Marine Le Pen des armes toujours plus importantes qui peuvent attaquer le territoire russe et donner un prétexte à la Russie pour élargir cette guerre nous sommes face à une impasse ce que nous voulons c'est que l'Ukraine soit suffisamment forte pour pouvoir négocier en position de force comme nous l'avons fait quand notre territoire national était occupé contre les Allemands en 1918 certains font croire en particulier M. Macron que l'Ukraine ne pourra négocier la paix uniquement quand les Russes auront quitté le territoire ukrainien qu'ils doivent recouvrer ce n'est pas la réalité historique il faut faire la paix même si le territoire ukrainien est occupé pour justement qu'ils quittent le territoire avec quelle concession territoriale ? mais que l'Ukraine recouvre son territoire comme la France avec la Crimée notamment ? comme la France a recouvré son territoire en 1918 alors que nous avons fait l'armistice alors c'est aux Ukrainiens et aux Russes de décider si la Crimée appartient ou pas au territoire ukrainien ce n'est pas à la France c'est-à-dire c'est aux Ukrainiens et aux Russes donc ça veut dire qu'il y a un scénario où l'Ukraine est obligée d'abandonner la Crimée à la Russie il y a des négociations c'est deux puissants des attas souverains qui décideront du territoire à recouvrer c'est pas Jean-Philippe Tanguy ni vous d'ailleurs sur un plateau télé un plateau télé mais moi non plus c'est sûr aussi qui va décider de la paix ou de la guerre entre la Russie et l'Ukraine mais fixer comme le font d'autres des conditions justement sur les plateaux télé en faisant croire qu'ils sont très courageux alors qu'en fait ils entretiennent la guerre et la boucherie c'est irresponsable là il faut cesser le plus vite possible cette guerre et que l'Ukraine gagne la guerre mais gagner la guerre peut se faire sans libérer le territoire ukrainien avant la paix question d'Amandine Nathalia sans transition pour le coup oui on parle des Jeux Olympiques et de cette question qui a agité à la fois les médias et les français puisqu'Emmanuel Macron a redit cette semaine que la présence de la chanteuse Ayanna Kamoura à la cérémonie d'ouverture ou de clôture était tout à fait possible qu'elle y avait sa place est-ce que vous vous dites comme a dit Marine Le Pen c'est une façon d'humilier la France c'était les propos de Marine Le Pen mais elle a raison monsieur Macron l'a fait uniquement pour ça je ne pense pas qu'il écoute cette dame matin midi soir peut-être en faisant de la boxe entre deux retouches photoshop mais ça m'étonnerait voilà donc monsieur pourquoi ce serait humilié la France parce qu'elle ne représente pas un maximum de français pourquoi elle représente une génération elle représente une génération un succès tant mieux pour elle elle est vendue sur une catégorie de personnes et Jean-Philippe Tanguy si c'était Michel Sardou ça représenterait aussi une génération et pas une autre il y a d'autres personnes qui représentent plusieurs générations qui sont consensuelles or monsieur Macron choisit systématiquement mais en quoi n'est-elle pas consensuelle parce que je suis désolé moi je connais beaucoup de générations qui n'écoutent pas du tout madame Nakamura parce que ce n'est pas sa génération c'est comme si on avait choisi mais attendez Jean-Philippe Tanguy pardon mais restons là-dessus une seconde on a parfaitement le droit de ne pas aimer Ayana Nakamura de ne pas aimer Jaja, Pouki ou je ne sais quelles autres chansons mais quand on dit que le choix d'Aya Nakamura est humiliant pour la France on ne dit pas seulement qu'on ne l'aime pas en quoi est-ce humiliant est-ce à cause de ses origines de sa couleur de peau qu'est-ce qui est humiliant ? ça n'a rien à voir avec ses origines c'est les choix musicaux qu'elle fait la façon dont elle parle qui n'est pas le français mais ce n'est pas le français par exemple que les étrangers apprennent dans les écoles quand ils aiment la France ou le français qui est parlé depuis Pierre de Courbertin aux Jeux Olympiques c'est-à-dire que ceux qui aiment la culture française quand ils écoutent ses chansons ne reconnaissent pas le français académique tel qu'il est ce n'est pas le français traditionnel c'est un français avec de l'argot avec une forme d'hybridation du langage mais c'est très simple vous faites écouter les chansons de cette dame à la plupart des français ils ne comprendront pas les paroles donc ce n'est pas consensuel vous faites écouter Edith Piaf aux français ils comprendront toutes ces paroles sauf ce que c'est dans les chansons de Renaud il n'y avait pas aussi de l'argot mais est-ce que Renaud est une figure consensuelle qui a ouvert les Jeux Olympiques d'Albertville est-ce que Renaud a ouvert les Jeux Olympiques d'Albertville à l'époque vous voudriez écouter quel artiste c'est qui la figure consensuelle aujourd'hui il y en a plein j'ai pas donné mes groupes moi j'ai donné Mylène Farmer parce qu'elle est plus consensuelle elle réunit plus les générations elle parle français mais il y en a d'autres par ailleurs c'est quoi le sous-entendu quand vous dites les paroles elles parlent un argot fondé en partie sur du français et sur d'autres langues et vous êtes choqué par le traitement je ne vois toujours pas l'aspect humiliant vous avez le droit de ne pas aimer c'est quoi Djadja ? ça veut dire quoi ? Djadja ? je ne suis pas là je ne suis pas là pour faire l'exégèse des paroles d'Ayana Kamoura vous ne connaissez même pas la signification de ce titre ça veut dire quoi ? hypé mais par ailleurs quand Mylène Farmer dit je suis libertine je suis une catin on peut aussi considérer que ce n'est pas consensuelle visiblement depuis 30 ans elle est plus consensuelle que d'autres mais la liberté des femmes en quoi est-elle plus consensuelle qu'Ayana Kamoura ? en quoi est-elle plus consensuelle qu'Ayana Kamoura ? c'est tout simplement la langue qu'elle utilise les chansons qu'elle fait sont accessibles à un plus grand nombre vous faites semblant de ne pas comprendre vous donnez un seul exemple sur une de ces chansons les plus connues on ne sait même pas à quoi elle fait référence qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire quoi ? pouti ? on fera peut-être une autre émission pour faire l'exégèse des chansons d'Ayana Kamoura question de Marion Moura vous réinviterez M. Finkielkraut à l'Académie française je suis sûr qu'ils se feront une exégèse des paroles de madame Marion Moura alors votre candidat aux européennes Jordan Bardella fait la course en tête puisque dans les sondages il est donné à 30% d'intention de vote et avec un écart de plus en plus grand avec la liste Renaissance puisque un sondage élable pour BFM et la tribune dimanche donne la majorité présidentielle à 16,5 donc presque la moitié est-ce que vous dites aujourd'hui ça y est c'est fait c'est gagné ? bien sûrment pas non mais absolument pas les sondages c'est une chose ça donne du bonheur ça donne évidemment le sentiment dans le pays que les français veulent nous faire confiance que la ligne choisie par Marine Le Pen depuis plus de 10 ans avec notre groupe parlementaire depuis 2 ans et ce qu'incarne Jordan Bardella avec sa liste avec beaucoup de ralliements à la confiance des français donc il faut les convaincre de maintenir cette confiance de voter massivement pour la liste de Jordan Bardella à la fois pour sanctionner évidemment Emmanuel Macron c'est notre principal adversaire et voter pour la liste de Jordan Bardella c'est évidemment voter contre la politique de monsieur Macron qu'il a tellement lié à la politique de la commission européenne de madame von der Leyen et c'est aussi une nouvelle vision de l'Europe fondée sur la coopération ce qui marche aujourd'hui en Europe ce sont les projets de coopération Airbus a fonctionné c'était une coopération Erasmus a fonctionné c'était une coopération est-ce qu'ils sont trop bons trop tôt ? mais non mais écoutez on va quand même pas se plaindre d'avoir la confiance des français dans les sondages ça crée aussi une dynamique hier à l'écluse dans le nord près de Douai il y avait plus de personnes qui voulaient assistent et vous ne craignez pas que comme en 2019 ça baisse et qu'à la fin l'écart soit plus ténu en loge il n'y avait pas du tout cette avance en 2019 c'est vrai mais à la fin ça se joue je crois à 0,8 points entre Nathalie Loiseau et Jordan Bardella dans les sondages il y avait entre 1 et 3 points d'abord d'avance pour Renaissance enfin à l'époque c'était en marche ensuite pour le Rassemblement National finalement il y a eu un point d'écart donc bon les sondages c'était un petit peu trompé mais pas beaucoup il n'y a jamais eu un tel écart entre deux listes aucun sondage et jamais le Rassemblement National n'a été donné aussi haut et c'est le travail que fait de conviction de Jordan Bardella refuse le débat d'idées va dire qu'il n'était pas là qu'il était absent mais certains vous refusent aussi de refuser le débat d'idées de ne pas être au débat non mais il n'a pas fait le public sénat là il ne fait pas France 24 RFI on nous reproche toujours d'avoir que quelques têtes de liste si je peux dire mais surtout quelques orateurs donc on envoie d'autres orateurs les gens ne sont pas contents non plus donc on nous reproche tout et son contraire et Jordan Bardella a fait le choix des débats de fond or il est beaucoup plus facile de faire des débats de fond en duel pour opposer deux visions donc Jordan Bardella fera un duel avec madame Haïer pour opposer la vision sur cette chaîne le 2 mai à 21h la vision macroniste c'est important parce qu'il faut le regarder ce débat donc on verra l'opposition de vision sur le fond j'espère que madame Haïer aura de meilleurs arguments que le caniveau il n'empêche que les deux premiers débats collectifs ils décident de se faire représenter c'est une liste ce n'est pas un scrutin majoritaire unique les autres se font pas représenter les autres ils vont les autres ils ont peut-être personne à mettre question d'un téléspectateur Olivier qui vous pose la question suivante Jean-Philippe Tanguy si vous accédiez au gouvernement vous avez votre préférence ma phrase préférée de Philippe Séguin c'est certains célèbrent la victoire moi je me contente d'y travailler Marine Le Pen dit qu'elle fera un ticket avec Jordan Bardella donc il n'est pas absurde de penser déjà quelque chose autour de l'économie vous concernant Marine Le Pen aspire à être présidente de la République et je lui souhaite de tout mon coeur et donc c'est sa fonction de choisir ou d'annoncer qui sera son premier ministre c'est pas ma fonction de député enfin vous serez au gouvernement c'est pas du tout j'en sais rien moi il y a plein d'endroits où on peut être utile où d'ailleurs on peut aussi ne pas être utile merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy d'avoir été l'invité de BFM politique quand on voit la Macronie c'est un peu la conclusion de cet an de Macronie c'est qu'on peut surtout être inutile merci beaucoup c'est qu'il y a de Macronie